Salut chers élèves de la première année de collège et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir quelques exercices concernant la leçon de l'eau qui est la première leçon de ce semestre. Donc cette vidéo est destinée aux élèves de la première année de collège. Donc pour bien comprendre la correction de ces exercices, soyez attentifs et c'est parti. Donc on va commencer par la première question, répondre par vrai ou faux. Donc la première phrase, le passage de l'état liquide à l'état gazeux est appelée l'équifaction. Donc l'état liquide est le casal-sahila et l'état gazeux est le casal-gazia et l'équifaction en arabe est l'isala. Donc la phrase que tu dises, c'est que nous avons vu la phrase de l'état liquide à l'état gazeux est appelée l'équifaction. Donc la phrase est fausse car le passage de l'état liquide à l'état gazeux est appelée vaporisation. Elle n'est pas l'équifaction. La vaporisation est le casal-gazia. Donc faux. La deuxième phrase, le passage de l'état solide à l'état liquide est appelée fusion. Donc la phrase est correcte. La fusion est la transformation physique de l'état solide à l'état liquide. Concernant la troisième phrase, c'est le nitrate d'argent qui permet de détecter la présence d'eau dans les aliments. Donc on a dit que l'état liquide à l'état liquide à l'état liquide à l'état liquide à l'état liquide. La phrase est fausse. Ou après, il faut qu'on utilise pour détecter l'existence de l'eau, ou bien la présence d'eau dans les matières, qui est le bleu, qui s'appelle l'azraq. Donc la phrase est correcte. Et la dernière phrase, l'ensemble des réservoirs d'eau sur la terre est appelé hydrosphère. C'est une phrase correcte, donc vraie. L'hydrosphère est appelé à l'ensemble des réservoirs d'eau sur la terre. C'est ça la définition d'hydrosphère. On passe à la deuxième question. Donc la deuxième question a dit, Faire un classement qui regroupe ces différents aspects de l'eau en trois catégories. Donc c'est ce qui a été fait ici, c'est la matière qui est l'eau, mais il y a différents aspects, c'est la matière de l'eau. Donc ici, on se forme en trois catégories. Ces catégories sont les catégories. C'est la matière qui se sent par la nature sur trois catégories, les correspondent possibles, les catégories et les catégories, Donc on pmène à l'aisebourg. Cette entraîneune est des métiers anglais, c'est son une michele, mais il y a france, ce qu'il y a général de Montande. Il y a un pierre très Montagne de Grélus, c'est une pierre qui pende des joues murmures du glalide. l'état solide. L'eau de rivière se trouve à l'état liquide. Neige, donc l'état solide. Ploui, il y a l'état solide. L'état liquide. Virlos, qui n'a pas de l'état solide. L'état solide. L'état solide. L'état solide. L'état solide, comme le poteau. C'est aussi quand on voit la piste. C'est très brisant. C'est très très brisant. C'est un peu brisant. Le bouillard. Le bouillard. C'est la même chose que la rose. C'est dans l'état liquide. Le vapeur. Il va être brisant. Pour qu'on se trouvait l'état liquide à l'état gaz qui se souvient. Donc il va être brisant. Et il va peau de neige. c'est l'état solide il y a deux pluies donc l'état liquide et le brouillage c'est le brouillage c'est le brouillage qui est très rapide dans le feu ou dans le feu donc l'état physique du brouillage c'est l'état liquide on passe à la troisième et la dernière question mais on ordre les différentes étapes du cycle donc ici il y a des étapes qui s'amor dans le cycle nous avons dit que l'eau c'est un cycle qui s'amor dans le cycle donc il y a des étapes qui s'amor que l'eau qui s'amor dans le cycle de l'eau d'un réservoir à un autre réservoir donc l'eau de pluie roussel sur l'eau sol donc j'ai dit la première étape bien là là l'eau de mer s'évapore donc c'est ça la première étape car la première étape il y a des étapes qui s'amor il y a la vaporisation d'eau de la mer ou bien des océans ou bien d'une manière générale les eaux surface ou bien superficielles qui s'amor la vaporisation grâce à l'aide des rayons du sol donc parce qu'il y a la vapeur d'eau l'eau tombe sur la terre mais on va s'amor à l'étape les rivières se jettent dans la mer ça y est mais elle les ruisseaux se rassemblent et forment les rivières non la vapeur d'eau se condense dans la forme du niage donc c'est ça la deuxième étape car lorsque l'eau de mer se vapeur qui a donné la vapeur d'eau cette vapeur d'eau se monte dans les différentes couches de l'atmosphère car il y a le fond qui se condense et qui se rassemblent la condensation et qui a donné après le niage quand il y a la vapeur le niage je vais s'amor de précipitation soit de pluie soit de neige donc l'eau des nuages tombent sur la terre c'est ça la troisième étape puis les nuages sont les précipitations ce sont les précipitations qui sont ruisseaux sur le sol qui sont des nuages sur le sol donc l'eau de pluie ruisseaux sur le sol c'est ça la quatrième étape la quatrième étape la dernière étape c'est les rivières se jettent dans la mer donc la hdou bdina man la mer warjana la mer mutalqana man wahd lupon warjana le même point hadashka tsmana un cycle doulo donc les différentes étapes il faut prendre par coeur ça t'affait en dehors le calme il faut qu'elle soit le contrôle had 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 so el had donc j'espère chers élèves que la correction de ces exercices est claire et finalement merci pour votre attention et à très très bientôt inshallah bon courage à très bientôt